Après l'échauffement, on va commencer sur le freinage, le freinage qui est la base de la sécurité. Donc on va commencer, pour faciliter la chose, on va utiliser des repères que vous pouvez utiliser en entraînement, c'est ce que je fais avec mes pilotes. Donc on va déjà utiliser le plot bleu, le plot bleu va être le repère où c'est la première démarche du freinage, où on coupe les gaz. Donc ça sera la première action que je vous montrerai qu'il faudra faire, c'est-à-dire au plot bleu, on arrive, on coupe les gaz. Après on va passer au plot jaune, donc voici le plot jaune, ce qu'on va faire au plot jaune, ça sera la position. Je vais revenir après ultérieurement, quelle sera la position exacte, mais ce sera le point le plus important, la position du corps sur la moto. Et après on arrivera au rouge, le plot rouge qui servira à votre point de freinage. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que va être le point de freinage, en relativement court. Et après le plot blanc qui donnera l'endroit où on commence à lâcher légèrement les freins, afin d'anticiper l'obstacle ou le virage qui suit. Donc, plot bleu, facile, on arrive, on coupe les gaz. On tombe sur le plot jaune. Le plot jaune est la partie la plus stratégique de votre freinage. Donc il faut être debout, déjà on vient d'une position neutre, donc la position neutre était épaules, genoux et pointes de pliées alignées. Et là on va passer sur la position des jambes. Donc la position des jambes, c'est dès qu'on coupe les gaz, il faut qu'on puisse sentir une pression qui commence à l'intérieur de la paume ici, où on se sert pour appuyer sur le guidon lui-même. À partir du moment où vous appuyez sur le guidon avec cet intérieur de paume, ce qui va se passer, c'est que votre genou va pouvoir reculer. Et ce qu'il va avoir exactement, c'est que votre genou d'ici va se reculer et passer au-dessus de la cheville ou derrière la cheville. Ce passage au-dessus ou derrière la cheville va commencer à mettre le poids sur l'arrière de la moto. À partir du moment où vous avez le poids sur l'arrière de la moto, maintenant on peut passer au plot rouge, qui est le freinage. Généralement le freinage, le plus important, c'est déjà la première des choses, utiliser le frein arrière pour commencer à affaisser la moto, et puis après ensuite ajouter le frein avant, pour vraiment s'arrêter. Tout le freinage se passe sans utiliser l'embrayage. C'est comme conduire une voiture, si vous utilisez l'embrayage quand vous êtes en train de freiner, que vous rentrez dans une courbe, vous allez tout droit dans le fossé. La moto se passe de la même façon, en deux temps, en quatre temps, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous lâchez l'embrayage, c'est super important de bien se mettre sur l'arrière et vous allez commencer à sentir l'adhérence de la moto. Vous pouvez baisser les rapports après le plot jaune, sans aucun problème, sans utiliser l'embrayage. C'est un point qui est important et vous allez pouvoir entendre la chaîne qui claque. À partir du moment où vous avez la chaîne qui claque, c'est l'endroit parfait, vous êtes à l'endroit maximum où vous pouvez avoir l'adhérence maximale pour le freinage. Donc c'est ce qui va se passer. Et enfin, on tombe au plot blanc. Le plot blanc, c'est quand vous anticipez l'obstacle qui arrive ou le virage en lui-même. Donc vous devez passer de la sensation de sentir le freinage et l'appui sur le paume de la main contre le guidon à commencer à sentir la pression se relâcher. À partir du moment où vous sentez la pression qui se relâche, ça veut dire que vous êtes en train de lâcher les freins et pouvoir anticiper l'obstacle qui arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !